De l'athlétisme pour commencer, les Benjamins et les Minimes s'affronteront le samedi 22 mai au stade de l'INJS dans le cadre du championnat national de la Fédération Ivoirienne d'athlétisme. Les compétitions sont ouvertes aux Minimes âgées de 14 à 15 ans et les Benjamins de 12 à 13 ans. Selon la Direction Technique Nationale, les clubs engagés devront présenter les équipes mixtes avec trois garçons et trois filles plusieurs jours avant le rendez-vous des jeunes. Les engagements pour ces compétitions sont déjà terminés. Du judo à présent, Priscilla Netto sera bientôt à Abidjan pour lancer le Sagbatour Côte d'Ivoire, une initiative de la championne française d'origine ivoirienne qui a pour but de faire découvrir aux jeunes le judo comme activité sportive, professionnelle, humaine et inclusive. Pour l'instant, ce sont les villes d'Abidjan, de San Pedro, de Boaké, de Yamoussoukro et d'Adzopé qui sont annoncées comme probables hôtes de la caravane du Sagbatour Côte d'Ivoire qui s'ouvrira au mois d'août prochain. Un mot de tennis à présent coup de jour pour Stan Wawrinka. Le Suisse âgé de 36 ans est forfait pour Roland Garros, blessé au pied. Le 24e joueur mondial avait subi une opération du pied fin mars, mais est insuffisamment remis de cette dernière et a donc déclaré forfait pour les internationaux de France prévus du 30 mai au 13 juin. Vainqueur du tournoi parisien en 2015 de l'Elvette a connu un début de saison assez timide et avait déjà manqué les Masters Bills de Madrid et de Rome. Du football à présent, Serge Aurier change d'agent courtisé par de nombreux agents. À l'heure où le mercato approche à grands pas, le défenseur droit de Tottenham a décidé de s'engager avec Vivi Consulting. Serge Aurier qui a choisi de se séparer de son précédent représentant. Intègre donc l'écurie de Vadim Vassiliev qui gère notamment les intérêts de Mouktar Diakabi de Valence. Fabien Setonze et Farid Bouleya du FC Metz ou encore Romain Saïs de Wolverhampton. Ce contrat jusqu'en juin 2022 Aurier est courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Gervinio annoncé en Turquie à en croire nos confrères de football 365. Yaoko Asi-Gervais est sur le point de découvrir le championnat turc après avoir passé deux ans à Parme. L'ivoirien est annoncé dans le viseur de Trabzon Sport. Le président de la formation turque, Amé Aguaglu, a annoncé la nouvelle dimanche soir. Si Gervinio venait à atterrir à Trabzon Sport, ce serait son sixième pays après la Belgique, la France, l'Italie, l'Angleterre et la Chine. La Corée du Nord se retire des éliminatoires du mondial. La Corée du Nord a déclaré forfait pour les prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, a annoncé dimanche la Confédération Asiatique de Football. Aucune raison n'a été donnée pour cette décision, mais des médias sud-coréens avaient auparavant fait état du possible forfait de Pyongyang en raison d'inquiétudes liées au coronavirus. La Corée du Nord était quatrième du groupe, mais à un point seulement du leader, le Turc-Ménistan. Et les Nord-Coréens avaient encore trois matchs à jouer. C'était l'essentiel, très cher téléspectateur de l'actualité sportive retenue pour vous ce soir. Je vous invite à retrouver le reste de la team pour ce numéro de LGT, la grande team. Bonsoir les Two Boys de Kumasi, comment allez-vous ? Yves-Boris Henrijo, comment allez-vous ? J'ai dit, il a promis. Il a promis. C'est l'actu en ce moment, messieurs. Ça va très bien. Le groupe vidéo avec José cumule en ce moment plus de 264 000 vues sur Facebook. C'est quand même énorme. Oui, mais c'est énorme parce que nous sommes forts, nous avons très bien dansé. Nous avons très bien dansé. C'est comme ça. Comme ça, nous sommes très forts. Et bien sûr, voilà, les Two Boys de Kumasi sont ici sur ce plateau, Henrijo et Yves-Boris. Sans plus tarder, très chers téléspectateurs, on part pour le focus. Fini la saison régulière en NBA. Les franchises qui ont manqué le train des playoffs auront l'occasion de se rattraper avec les play-ins. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on va retrouver tout ça avec Henrijo. Que se passe-t-il en NBA ? Et comme vous l'avez dit, la saison régulière a pris fin dans la Ligue nord-américaine. Faisons le point de ces longs mois de compétition. La saison régulière a pris fin en NBA. Et la grosse information, ce sont les Lakers qui devront passer par les play-ins pour espérer défendre leurs titres. Contrairement aux années passées, les huit meilleures franchises de chaque conférence se qualifiaient pour les playoffs. Mais en raison de la crise sanitaire, la saison entière a été imputée de 10 rencontres. Et il faut trouver le moyen de satisfaire les diffuseurs qui ont acquis les droits depuis plusieurs années. La solution, ce sont les play-ins. Cette saison, seules six franchises dans chaque conférence obtiennent directement le droit de disputer les playoffs. Les deux autres doivent passer par la case play-in, la nouvelle trouvaille de la NBA. Les deux derniers tickets seront donc disputés entre les franchises classées de la 7e à la 10e place. C'est par ce chemin que les Lakers 7e de la conférence ouest passeront pour espérer défendre leurs titres. Pas une mince affaire quand on sait qu'ils joueront les Golden State Warriors de Stephen Curry. Les play-ins débutent cette nuit. Et oui, comme vous avez pu le constater, très chers téléspectateurs, pour cette saison et en raison de la crise sanitaire, la configuration pour accéder aux playoffs a changé, n'est-ce pas Henri Gio ? Bien évidemment, ça a changé. Comme l'élément vient de le dire, on n'a plus l'ancien format qui qualifiait directement les huit francs six après la saison régulière pour les playoffs. Pour cette saison, d'abord, la saison même a été amputée de dix matchs, c'est-à-dire une saison régulière en NBA, c'est 82 rencontres. Cette saison, ils ont joué 72 et donc les dix matchs vraiment seront joués avec les play-ins. Et les play-ins, comme l'élément aussi l'a expliqué, ça se jouera entre les franchises classées 7e au 10e rang. Donc les Lakers feront partie de ces play-ins et ça va commencer cette nuit. Et voilà, si vous venez de nous prendre en marche, Thérèse Téléspectateur, Ami Téléspectateur, vous êtes sur La Troie dans l'émission La Grande Team. La question LGT de ce soir, je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est bien sûr la basketball africaine ligue en abrégé balle. Peut-elle contribuer efficacement au développement du basketball sur le continent ? Eh bien, vous aurez la possibilité de nous joindre via ce numéro, plus 225, 27, 21, 59, 93, 90, 19 pour nous donner vos différents avis. Tout simplement, je reprends le numéro de téléphone, plus 225, 21, 59, 93, 99 si vous avez envie, bien sûr, de nous appeler pour nous donner, pour partager avec nous votre avis, tout simplement. Alors messieurs, on va parler toujours de NBA. L'absence des Lakers en play-off en attendant, bien sûr, les play-ins vous surprend-t-elle ? Oui, moi je suis vraiment surpris de voir que le champion au titre n'est pas parmi les six équipes qualifiées directement pour les play-offs cette saison. Elle va passer un peu par, j'ai envie de dire, une sorte de barrage. Ce sera des barrages qui vont se jouer entre les septièmes et... En tout cas, ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air, bien sûr. Et on est très surpris parce que cette équipe quand même là, l'année dernière, quand on regarde un peu ce qu'elle a fait lors de la saison régulière, en 71 match, c'est 52 victoires et 19 défaites. Là, cette saison, c'est quoi ? C'est 42 victoires pour 30 défaites. Donc, on constate qu'elle a été inconstante dans ses prestations, dans ses performances, ce qui n'est pas d'habitude. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir cela chez cette équipe des Lakers qui est quand même pétrie de talent, avec des joueurs de qualité à l'image de LeBron James. Et voir cette équipe ne pas être parmi les six équipes pour les play-offs, on est tous simplement super. Enrégion, vous voulez réagir ? Avec le statut actuel des Lakers, on dirait que c'est supprénant parce que déjà, champion de titre comme Ivorix le disait, ils ont en le sein plusieurs grands noms, notamment LeBron James, Anthony Davis, Denis Schroeder, Montrezarelle, sans oublier André Drummond qui est arrivé à l'inter-saison. Donc, du coup, avec tous ces noms-là, on s'est dit que c'est une équipe qui normalement devrait finir dans le top 6 à la fin de la saison. Sauf que, quand on a suivi aussi le parcours des Lakers tout au long de cette saison, on n'est pas surpris, quelque part, parce que d'abord, les deux meilleurs joueurs que sont LeBron James et Anthony Davis ont été longtemps blessés. Et à l'absence des joueurs comme Kyle Kozma ou Montrezarelle, qui étaient ceux qui devaient prendre la relève, mais n'ont pas surpris de cette relève-là, ça a été difficile pour eux. Et donc, du coup, l'avance qu'avaient pris les Lakers s'est tout de suite écroulée. Et ils se sont retrouvés hors du top 6 vers la fin de la saison, régulier avec le retour d'Anthony Davis et de LeBron James. Il y a eu un peu de bien. Sauf que, voilà, Portland et Dallas, qui étaient devant eux, eux aussi n'ont pas perdu deux maîtres. Donc, ils se sont retrouvés devant les Lakers. Portland a fini sixième. Dallas a fini cinquième. Donc, du coup, privons les Lakers d'un accès direct au play-off et qui, malheureusement, pour eux, doit passer par la case de play-in. Voilà. On aura comme invité, donc, dans quelques instants, un basketteur. Il est basketteur international ivoirien. Son nom, c'est Serge Asselin-Paul. Il sera avec nous. On va parler, on va continuer de parler de basketball. Alors, messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, les coéquipiers de LeBron James auront la tâche facile en play-in, cette nouvelle configuration ? Ce ne sera pas du tout facile parce que quand on regarde le calendrier et surtout quand on voit les équipes classées, l'équipe classée huitième juste derrière la formation de Lakers, eh bien, ce sont les Golden State. Les Golden State, on le sait, qui ont remporté, je crois, trois fois d'affilée la NBA. Eh bien, ce sera une grosse empoignade entre ces deux formations parce que selon, j'ai envie de dire, le calendrier qui a été proposé, qui a été fait, je crois qu'il y aura la rencontre entre Golden State et puis l'équipe de Lakers pour les play-ins, pour le premier match des play-ins. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas du tout facile parce que vous avez les deux meilleures équipes de ces deux dernières années, j'ai envie de dire comme ça, surtout l'équipe de Golden State, qui a rencontré plusieurs fois ce championnat, avec Cleveland qui était derrière, mais où jouait à l'époque, LeBron James. Donc, on dit que ce serait une très belle employade, pardon, entre ces deux formations. Donc, ce ne sera pas facile pour les Lakers, j'ai envie de dire qu'ils soient un peu en danger pour ces play-ins. Et puisqu'il faut ajouter pourquoi cette formation des Lakers, cette saison, je veux dire, a fait une saison moyenne, il y a une rotation qui a été faite un peu par l'entraîneur Frank Vogel. Et je crois qu'il y a certaines anciennes gloires de l'équipe des Lakers, par exemple, comme Robert Ory qui critiquait un peu cela, il estimait qu'il faut que l'entraîneur ait une équipe véritablement un effectif sûr pour éviter de faire cette rotation-là parce que ça desserre un peu l'équipe qui manque de certitude dans ses prestations. Alors, moi, je dirais que ça va être compliqué, mais ils ont toutes leurs chances, voilà, pour pouvoir se qualifier pour ces playoffs, ils ont leurs chances. Compliqué parce que, déjà, ils rencontrent Golden State, comme Ivoris l'a dit. Golden State, aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est plus la grande équipe d'avant. Où il y avait Curry, il y avait Clay Thompson, il y avait aussi Kevin Durant. Kevin Durant qui est parti du côté de Brooklyn. Il y a aussi Clay Thompson qui est blessé depuis longtemps, qui a manqué même toute la saison. Donc, aujourd'hui, la franchise repose sur, je dirais, Stephen Curry et peut-être les nouveaux concurs que sont Wiggin et peut-être Drummond Green qui essaient souvent d'apporter quelque chose de bien à cette équipe. Tout reste à jouer dans ce pays. Maintenant, bien sûr, bien sûr. Or, lors de la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison régulière, cette équipe de Golden State, quand même, se comportait très bien. Avec un Stephen Curry qui, depuis le 30 avril, n'est pas descendu au niveau de cette state, n'est pas descendu en dessous des 30 points. La seule fois qu'il est descendu en dessous des 30 points, c'était face à l'équipe des Suns de Phénis où il a inscrit 21 points. En dehors de ça, il n'a inscrit que 30 points et plus. Donc, ce qui veut dire que c'est un joueur qui a un bon niveau. Et surtout, un joueur comme celui-là, surtout un joueur comme Stephen Curry, quand vous êtes face à lui, où les rencontres ne sont pas énormes comme celui-là parce que les play-in, ce n'est pas beaucoup de rencontres, c'est une ou deux rencontres. Il peut carrément vous mettre de côté. Donc, ça va être compliqué. Mais même s'ils se font éliminer par les Golden State, derrière, ils ont la possibilité de jouer contre le vainqueur de San Antonio face à Memphis. Donc, comme je l'ai dit, ils ont tous leurs chances de voir ce qu'il y a. – Ils peuvent le faire, ils peuvent le faire. Alors, de façon générale, messieurs, comment vous jugez la saison régulière 2020-2021 ? – Moi, j'ai envie de dire que c'est une saison moyenne. Déjà, elle est entachée par le coronavirus. Et puis, derrière, les équipes ont eu beaucoup de joueurs indisponibles parce qu'ils ont testés positifs au COVID. D'autres aussi qui étaient blessés, comme on l'a signifié avec les Brown Jays en début de saison. Donc, un peu moyenne. Mais malgré tout ça, il y a quand même des joueurs qui ont brillé. J'ai envie de parler, par exemple, de Rudy Gobert et puis de Uta Jazz, qui ont véritablement été des patrons dans la conférence presse, qui ont terminé en tête de la conférence presse. Et pour dire que c'est une formation quand même qui s'est très bien comportée, régulière, qui a eu, je veux dire, un basketball très constant et qui a réussi quand même à être dominatrice dans pratiquement toutes ces rencontres. Donc, voici un peu quand même quelques… Voici une équipe qui s'est bien comportée et puis des joueurs qui ont quand même été à la hauteur. – Malgré la COVID, on a quand même eu de bons matchs, Henri Jo. – Bien sûr, on a vu de bons matchs, mais aussi on a vu de belles surprises tout au long de cette saison régulière. Notamment, bon, c'est deux surprises qui sont dans les deux conférences à l'ouest. Nous avons la surprise, c'est les Suns de Phénis avec un joueur comme Chris Paul qui est arrivé et qui a rendu tout le monde meilleur. À côté de lui, vous avez un Devin Booker qui aujourd'hui a un statut de All-Star et cette équipe des Suns de Phénis a fini deuxième derrière le Jazz de Uta. Ensuite, quand on va un peu à l'est, il y a le Knicks de New York qui est moins pressionné avec Julius Randle qui a presque lui seul à porter l'équipe. C'est vrai, c'est lui la figure de pro, mais derrière, il y a eu une bonne équipe de jeunes qui quand même l'ont accompagné à pouvoir se classer 4e parce qu'on ne voyait pas cette équipe de New York finie dans les places qualificatives pour les playoffs. Donc, il y a eu de belles surprises. Et puis, je veux parler aussi de Brooklyn qui a fait venir quand même trois gros joueurs que sont James Harden, Kylie Irving et sans oublier Kevin Durant qui, on voyait comme, je dirais, le gros patron, c'est lui qui allait presque tout dominer du côté des Lens. Sauf qu'il y a eu une équipe de Philadelphie avec Joel Embiid qui a fini leader. Donc, il y a eu pas mal de surprises. Et surtout, on n'est pas au bout de nos différentes surprises parce que lors de ces playoffs-là, beaucoup de choses vont se passer. – D'accord, on attend de voir et puis on suivra ces play-ins et les playoffs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. – Déjà, ça commence cette nuit. – D'accord. – Voilà, les premiers matchs des play-ins commencent cette nuit, c'est-à-dire de la nuit d'aujourd'hui à demain, c'est-à-dire minuit comme cela, on aura la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors. – Voilà, vous avez un aperçu du programme, très cher Téléspectateurs, vous allez donc pouvoir suivre ces rencontres. Nous allons marquer la toute première pause de cette émission, bien sûr. Et puis, nous avons beaucoup de choses à vous proposer. Notre invité sera là dans un instant. Voilà, pour parler exclusivement, bien sûr, de basketball avant la seconde pub. Jojo, bien sûr, dans Julescoffi, se prépare, il s'échauffe pour vous faire plaisir. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada